Louis Zouran, bon dia, bonjour. Estimaki en Figueres, en el vostro hotel. On est ici dans votre hôtel à Figueres, le fameux hôtel Durand, hôtel familial depuis... Desde quand il y a... 1910. Depuis 1910. Oui, oui, monsieur. Et donc, ça a été un des lieux de fort passage de Salvador Dali. Oui, c'était son secrétariat à Figueres, son quartier général se déposait ici, Louis et Gala. Donc, il y a plein de souvenirs de Dali ici, de moments, d'anecdotes. Oui, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux de Dali, du taux, enfin, beaucoup de choses que nous avons gardées. Non, non, il y a même un livre de cuisine d'Alinienne que vous avez fait. Oui, oui, il y a deux. Un livre de gastronomie de Dali et un livre de bain de Dali, très, très, des livres très luxueux, mais qui ont été, qui ont été publiés en France. Oui, mais ce n'est pas nous qui ont fait ça. D'accord. C'est un livre de luxueux, de cadeaux magnifiques. Et ce soir, on va, je viens là près du buffet, parce qu'on mangera une cuisine d'Alinienne. Oui, il y aura un petit apéritif et des choses pour prendre. Donc, vous recevez ce soir Michel Vernibé, peintre. Ah, oui. Alors, parlez-nous de Michel, s'il vous plaît. Est-ce que vous parlez des... Ah, on se connaît d'enfance avec Michel. Son père et son grand-père, Casa de Monde, son père, Nibette, et sa mère aussi, venait très souvent ici nous voir pour manger parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. Et de Perpignan ou de Dupertuse à Barcelone et tout ça, il devait faire le halte ici. Alors, on se connaissait beaucoup, il s'arrêtait ici beaucoup. Donc, c'est un hôtel qui fonctionne toujours, donc qui est magnifique. On voit la salle du petit-déjeuner. Oui. Et donc, combien de chambres est-ce qu'on peut venir ? Comment ? Racontez-nous l'hôtel. Il y a 70 chambres, 20, complètes, toutes modernisées il y a 4 ou 5 ans. Et la salle à manger qui est en bas, c'est typique. C'est la même salle à manger qu'il y a vu de Salvador Dalí. Alors, il y a une petite cave qui allait manger lui, un petit réservé. C'est le même que vous trouvez dans beaucoup de livres de Dalí et des bibliographies et photos de Dalí. Alors, quelle cuisine ? Parce que j'ai vu le président de Slow Food, Jean Léritier, qui m'a dit, il faut aller manger à la Casa de Rennes. C'est une cuisine typique catalane. Oui, c'est ça. C'est notre cuisine. Nous avons une cuisine typique catalane du pays, de Lampourdan. Alors, c'est-à-dire ? Qu'une plate ? C'est-à-dire, lui, il mangeait des choses très simples. Des avants de veau, des avants de porc, tout ça. Des... je ne sais pas, des plats populaires. Il y a une fille d'Oua ici particulière, une fille d'Oua Lampourdanèse ? Pot et capipota de batalla, tripes, peus de porc, aquestes choses, non ? Et après, enfin, pas le poisson de... il mangeait parfois des rougers et pas beaucoup de poisson, parce que je crois que c'était la personne qui a mangé le plus de poisson frais du monde. D'accord. Parce que les pêcheurs lui apportaient à la maison, ils étaient encore... Ah, ils sautaient encore, oui. Oui. Et voilà. Mais après ça, il mangeait le dessert, la crème catalane, la bouteille farde d'olche, le... d'autres... de qui, hein ? Vous avez des photos, évidemment, qui ont été faites ici. Ah, oui, 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 monsieur, oui. Perfecte, donc. On va passer à la conferència de l'artiste Michel Bernivet. Oui, de madame Michel Bernivet. Moltes gràcies, senyor Louis. Merci. Merci. Merci.